Certes, c'était une bêtise, mais ce qu'ils ont fait, c'est dur de revoir les mêmes scènes qu'ils m'ont fait. T'arrives pas à les oublier ? Le 25 mai à Bondy, Gabriel, 14 ans, est interpellé, mais que s'est-il réellement passé ? Ce soir-là, il quitte son domicile avec un ami et décide d'aller voler un scooter, mais quatre policiers du commissariat de Bondy les aperçoivent et décident de les interpeller. Mais le lendemain, les parents de Gabriel apprennent qu'il est à l'hôpital. Les médecins constatent notamment qu'il a quatre dents cassées, une fracture maxillaire étendue au plancher de l'orbite gauche avec hématome. Ils prescrivent 30 jours d'ITT. On a rencontré Gabriel, qui sort tout juste d'une opération délicate. Il parle pour la première fois. Je suis allée avec mon ami et on a voulu voler un scooter. Et lui, il a pris une route qui allait derrière le scooter. Et moi, j'ai pris une route qui allait devant le scooter. Et juste avant la ruelle qui s'est passée, j'avais vu des policiers. Et quand je les ai vus, j'ai commencé à courir. Pourquoi tu courais et pourquoi tu ne t'es pas arrêtée tout de suite ? Parce que j'avais peur. J'avais peur, il courait, il m'insultait, il me disait arrête-toi, arrête-toi, tranquillé. Et c'est là où j'ai eu peur et c'est là où j'ai couru. Après, quand ils m'ont attrapé, je leur ai dit s'il vous plaît, je me rends. Et c'est là où ils m'ont tapé. C'est là où ils m'ont mis à terre, ils m'ont mis les manettes. Il y en a un, il a mis ses pieds. Ils étaient combien à ce moment-là ? Ils étaient quatre. Il m'a mis les manettes. Il a mis les genoux sur mon dos. Il a, il a, il a, il y a une femme, elle m'a tenu les pieds. Et pendant qu'un barbu policier me tapait avec la pente de ses pieds. C'est-à-dire qu'ils faisaient comment, ils donnaient des coups de pieds ou ça ? Dans mon visage. Dans ton visage ? Tu te rappelles combien de coups t'as reçu ? Trois-quatre. Trois-quatre ? Et c'est à ce moment-là que t'as été touchée au niveau de l'œil notamment ? Oui. Et là, vous avez fait quoi ? Vous êtes allé au commissariat ? Oui, on est allé au commissariat de Bobigny. Je suis resté là-bas au moins 45, 40 minutes à peu près. C'est là où j'ai commencé à vomir et j'avais, j'avais mal de tête. J'avais du sang qui coulait au niveau de mon visage. C'est vrai exactement ? Par ce côté, je le voyais quand je touchais là. Il y avait ma main qui était pleine de sang. Et c'est là que j'ai commencé à pleurer. Je leur ai dit, s'il vous plaît, enlevez-moi les manettes. Et ils ont dit non, mais on doit te desserrer un peu. Et puis, c'est là où il y avait le barbu qui m'avait tapé. Il est venu. Il a voulu m'amener à l'hôpital. Et je vomis devant la voiture. Il y avait des pompiers, ils sont venus me chercher. Et quand il y avait des pompiers, ils ont dit, comment tu t'es fait ça ? Et il y a les policiers, ils ont dit que j'étais tombée. Alors moi, j'aurais dit non, c'est fou, ils m'ont tapé. Les policiers, ils disent que t'es tombée, un policier est tombé sur toi ? Je n'arrive pas à croire ça. Je n'arrive pas à croire qu'ils m'ont de cette manière. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ils m'ont tapé. Je sais que je ne suis pas tombée, qu'ils m'ont tapé. Et c'est là où il y a une madame femme, elle est venue dans la chambre. Elle a fermé la porte et je lui ai expliqué tout ce qui s'était passé. Et elle avait dit que mon état, il était grave, que j'avais l'os cassé en bas. Et elle a demandé le numéro de ma mère. Et c'est là où ma mère, elle est venue. Tes parents, ils n'étaient pas au courant ? Non. Avant qu'elle les appelle, que t'étais à l'hôpital et que... Non, ils n'étaient pas au courant que j'étais à l'hôpital. Parce que les policiers ne leur ont pas dit... Non, ils ne leur ont pas dit. C'est madame femme qui leur a dit que j'étais à l'hôpital. Quand tu t'es réveillée et que t'étais pas bien, tu pensais à quoi ? Je pensais à rentrer pour ma famille. Je pensais à ne plus revoir les policiers. À rester qu'à la maison. Et ne jamais sortir dehors. J'avais envie de pleurer encore et encore. Et ma mère aussi, elle pleurait. Sur le scooter, t'en penses quoi ? Aujourd'hui, tu regrettes et tu dis que c'était une bêtise ? J'en pense que certes, c'était une bêtise, mais ce qu'ils ont fait, sûrement, je n'arrive pas à le penser. La nuit, je n'arrive pas à dormir. Deux heures du matin, je reste et ma mère, elle reste avec moi. C'est dur de revoir les mêmes scènes qu'ils m'ont fait. Tu n'arrives pas à les oublier. Merci beaucoup, Gabriel. D'après la version des autorités, les policiers auraient poursuivi Gabriel qui tentait de fuir. Le jeune serait alors tombé tout seul et un policier aurait tribêché sur lui. La famille a porté plainte pour violence en Réunion sur mineurs de moins de 15 ans par personne dépositaire de l'autorité publique. Le parquet de Bobigny est saisi, mais l'avocat de Gabriel dénonce l'inaction du ministère de l'Intérieur. Pour l'heure, ni le ministre de l'Intérieur ni aucun membre du gouvernement ne s'est exprimé sur cette affaire.